Alors en septembre, il y a pas mal de boulot à faire. Alors les personnes qui rentrent de vacances, eux, ils regardent bien que leur jardin, il y a énormément de boulot à faire partout. Pour les autres qui sont partis en mois de juillet, ils ont continué à nettoyer leur jardin. Mais c'est vrai qu'au mois de septembre maintenant, c'est le temps du nettoyage, de la préparation pour l'année prochaine. Et c'est vrai que là actuellement, on nettoie, on regarde, on observe. Dans le jardin d'agrément, on va nettoyer les fleurs fanées, alors les fleurs fanées des rosiers par exemple. On va nettoyer aussi toutes les fleurs fanées des plantes vivaces. Et c'est le moment aussi de replanter, de refaire nos massifs de plantes vivaces pour l'année prochaine, c'est-à-dire que là au mois de septembre, la terre est chaude. C'est la meilleure période pour planter, contrairement au printemps, qui lui a une terre froide. Et c'est vrai qu'une plante, pour qu'elle se développe correctement, il faut une terre chaude. Donc peu importe ce qu'il y a à l'extérieur, du moment que les racines, elles, sont au chaud, ils vont se développer correctement. Donc le mois de septembre est propice à une bonne période, puisque nos terres sont chaudes. Alors c'est vrai que dans certaines régions, il fait encore très très chaud, donc on attend un petit peu. Mais bon, en Normandie, ça y est, les températures commencent à baisser. Les pluies, normalement, vont arriver un peu plus, ils vont être un peu plus soutenues. Et c'est le moment de recomposer vos massifs, de renettoyer, de voir ce qui a été abîmé. Alors avec cette période un petit peu chaude, vous coupez les plantes vivaces qui vous semblent un petit peu mortes ou pas, vous coupez à ras et vous verrez bien ce que ça donne. Mais voyez, préparez vos futurs massifs de plantes fleuries, les plantes, par exemple, les massifs de rosiers, les choses comme ça. Là, on prépare, on regarde, on s'organise. Alors au potager, c'est vrai que là, il y a pas mal de boulot à faire, surtout de récolte, surtout de nettoyage et de préparation, comme le jardin d'agrément pour l'année prochaine. Là, en plantation pour le potager, vous allez continuer à planter un peu de salade. Alors c'est vrai que la frisée, la scarole, elle aime bien ses températures automnales. C'est une bonne salade qui est croquante. Mais vous pouvez continuer à planter un petit peu d'autres salades, des laitues, des feuilles de chêne, des choses comme ça. Il n'y a pas de souci. Et surtout, la période humide, entre parenthèses, va normalement arriver. Donc surveillez tout ce qui va être escargots, limaces, parce qu'il faut bien qu'ils mangent avant l'hiver. Donc automatiquement, dans le potager, on va continuer la plantation de tous les choux. Vous voyez, il y a une large gamme de choux. Par rapport à vous, ce que vous aimez en choux, les choux Bruxelles, les choux fleurs, les choux verts, les choux rouges, c'est vous qui voyez par rapport à vos envies. On peut continuer à semer un petit peu de mâche. On peut la trouver aussi en petite motte. La mâche, comme ça, vous allez gagner un peu de temps par rapport à la germination. La mâche, c'est excellent. C'est la salade d'automne, ça, c'est super bon. Et vous pouvez aussi planter tout ce qui va être aromatique. Refaire vos massifs, vos bacs, vos massifs, vos jardinières d'aromatique, parce que là, c'est la saison, c'est la pleine saison. Vous refaites, vous replantez vos persils. Le persil va se garder jusqu'au printemps l'année prochaine, voire jusqu'au mois de mai, juin. Vous allez refaire tout ce qui est plantation de ciboulette, les thym, les romarins, les sarriettes, les choses comme ça. Vous pourrez retrouver tous ces produits-là à la pépinière. Regardez sur le site. Et aussi, vous pourrez aussi diviser. Si vous avez de la ciboulette qui est énorme, là, c'est le moment de la diviser. Ça, c'est important aussi. Ça, ça lui permet de respirer un petit peu et c'est important. Alors, diviser, si vous n'avez pas besoin de tout, faites des cadeaux, il n'y a pas de souci. Et aussi, le nettoyage du potager, ça, c'est important. Alors là, on vérifie. On enlève quelques feuilles qui gênent un peu pour faire mûrir une tomate, une courgette. Là, c'est tout ce qui est petit marron, tout ça. Donc, tout ça, vous voyez, les derniers melons, les choses comme ça. Donc, vous voyez, ce qui cache un petit peu pour les derniers rayons de soleil. Alors, les derniers, j'espère qu'il y en aura encore beaucoup. Surtout, dans certaines régions, il y en a encore beaucoup. Et bien sûr, tout ce qui va être nettoyage des plantes fraisiers. Vous voyez, la mara des bois, vous voyez, elle continue à donner pas mal de fraisiers. Rappelez-vous ce que j'avais fait dans le petit sac. Ça a bien marché. Et bien, nettoyez, vous voyez, quelques feuilles qui sont abîmées, des choses comme ça. Vous continuez à récolter et là, c'est le moment de replanter tout ce qui va être fraisier non remontant, style gariguette, par exemple. Là, c'est le moment de les planter pour les avoir tout de suite en fleurs et une bonne récolte à partir du mois de mai de l'année prochaine. Et bien sûr, tout ce qui va être récolte. Alors, les tomates, vous pouvez les cuire presque mûrs, par exemple, les laisser un petit peu mûrir à la maison. Ça, c'est pas grave. Et puis, surtout, nettoyez tout ce qui va être feuilles abîmées. Et puis, les courgettes qui sont abîmées, on retire tout. Là, on prépare les futures planches. Donc, on nettoie tout ça. On remet du compost, on remet du fumier. Et on va commencer à préparer notre potager pour l'année prochaine. Donc, rechanger les rotations. N'oubliez pas, ça, c'est important. Refaire vos plans. Votre calendrier de ce qui a marché, ce qui a pas marché. Regardez, recommandez peut-être les futures graines pour l'année prochaine. Bon, vous attendrez le mois de janvier, mais vous pouvez faire des pré-sélections sur certains sites ou par rapport à vos amis et autres. Donc, ça, c'est important. Là, ça y est, on commence parce que le mois d'octobre, au potager, il n'y aura plus grand-chose à faire. Au mois de novembre non plus. Alors, bien sûr, dans les pays, dans les régions un peu plus chaudes, dans le sud, eux, ils vont avoir un peu plus de boulot parce qu'ils avancent un petit peu. Contrairement à nous, dans le nord, les plantations de printemps, ils les font généralement au mois de novembre. Mais bon, ça, vous adaptez par rapport à votre région. Mais c'est vrai qu'en général, on va arriver à la fin et on va protéger nos récoltes. On va mettre ça dans des petits selliers pour bien protéger. On a des astuces. Je vous ferai d'autres vidéos pour comment on conserve des carottes, des pommes de terre, des choses comme ça par la suite. Mais là, vous voyez, là, ça y est, on récolte, on récolte. Et on conserve, on fait de la conserve, on fait des confitures comme je vous avais fait, on fait des choses comme ça. Et en parlant de confiture, pour le verger, là, on continue. Alors, moi, en Normandie, c'est des pommiers. Et comment reconnaître une pomme si elle est mûre ? On regarde, on en prend une, on la coupe en deux. Si les noyaux sont bien noirs et se détachent, là, c'est que c'est bon, c'est prêt. Vous pouvez faire votre récolte. Et pour faire une bonne récolte, déjà, celles qui sont dans l'arbre, vous tournez un petit peu. Et si elles s'en vont facilement, c'est que c'est bon. Toutes celles qui sont par terre, il faut regarder s'ils ne sont pas trop abîmés. Ça, c'est en compote. Et toutes celles qui vont être abîmées, hop, au compost. Alors, regardez bien s'il n'y a pas trop de maladies, pas trop de verres, pas de choses comme ça. Si vous avez un doute, hop, vous mettez ça à la déchetterie. Et comme ça, il n'y aura pas de souci dans votre compost. Donc, voilà ce qu'il y a à faire au mois de septembre. Donc, bon, j'ai schématisé un petit peu. Il y a pas mal de boulot. Toujours, toujours, regardez, regardez votre jardin. Ça, c'est le plus important. Les chenilles sont là. Les escargots sont là aussi. Les limaces aussi. Les oiseaux, il faut qu'ils se nourrissent. Donc, attention à vos fruits mûrs qui viennent manger tout. Et voilà, toujours, on observe, on observe. Et puis, pensez à l'année prochaine pour faire vos futurs massifs, votre futur potager. Et imaginez un petit peu. Allez vous former. N'oubliez pas que moi, je fais de la formation aussi. Allez vous former à gauche, à droite. Continuez à regarder les vidéos sur YouTube pour avoir des nouvelles idées pour l'année prochaine. Donc, tout n'est pas fini, bien sûr, au potager. Au jardin d'agrément, c'est vrai qu'il y aura pas mal de boulot, de plantation. Tout ce qui va être assis nuit à partir du mois d'octobre, à partir du mois de novembre. Parce que c'est là qu'on fait vraiment le jardin d'agrément à cette époque de l'année. Parce que c'est la meilleure époque. Mais pour le potager, c'est vrai qu'on y va, on ralentit, on ralentit tout doucement. Et puis ça fait du bien, on passe à autre chose. Et puis on va se reposer, on va avoir des nouveaux bouquins à lire, on va avoir des nouvelles vidéos à regarder. Toutes celles qu'on a oubliées de regarder dans l'année, ben là on va les regarder cet hiver. Et ça va nous faire du bien. Mais bon, on n'est qu'au mois de septembre, il fait encore super chaud. Surtout dans certaines régions. Malheureusement, il y a certaines régions où il manque d'eau. Alors j'espère qu'ils vont avoir de l'eau. Ça c'est important parce que si on n'a pas d'eau, même en Normandie, si on n'a pas d'eau cet hiver, ça ne va pas être bien. Comment on peut faire, ça je ne sais pas trop, ce n'est pas facile. Mais continuons à économiser l'eau, à récupérer l'eau de pluie, à trouver des solutions. Les paillages, les choses comme ça, pour limiter un petit peu, d'arroser n'importe comment. Et on va trouver des solutions, on en trouvera toujours. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et moi je vous dis salut, à la semaine prochaine, à mardi prochain, 18h. Salut !